Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous faire découvrir l'application mobile d'OptimiseOSuite. Grâce à l'application, vous pouvez accéder facilement aux actualités, aux informations sur les collaborateurs, à vos tâches, aux documents, aux incidents et aux améliorations. Mais tout d'abord, voyons comment télécharger l'application OptimiseOSuite. Pour cela, rendez-vous dans les stores d'Apple ou d'Android. Une fois l'application téléchargée, saisissez l'URL OptimiseOSuite de votre établissement. Puis, entrez votre login et mot de passe. Et voilà, vous êtes maintenant connecté à l'application OptimiseOSuite. Vous pouvez recevoir des notifications sur votre smartphone à chaque nouvelle actualité publiée ou contrôle à effectuer. Sélectionnez l'icône News, puis le bouton Plus pour créer une nouvelle actualité. Complétez avec un titre, une description et illustrez-la avec une image. L'actualité sera diffusée aux utilisateurs immédiatement ou à la date de publication choisie. En tout lieu, accédez à l'annuaire des collaborateurs via l'icône Personnes. Recherchez un collaborateur et visualisez rapidement ces informations. Vous pouvez notamment envoyer un email à cette personne et vous pouvez aussi l'appeler. Sélectionnez l'icône Tâches et dans l'onglet Ouverte, vous accédez aux tâches à faire. Sélectionnez une tâche et laissez-vous guider pour compléter le résultat. Tout est enregistré et crypté dans OptimiseOSuite. Dans l'onglet Fermé, vous trouverez l'ensemble des tâches réalisées ou expirées. Sélectionnez le module Documents et retrouvez ici tous les documents auxquels vous avez accès. Utilisez le champ de recherche et sélectionnez le document voulu pour le télécharger. Sélectionnez l'icône Incident, puis le bouton Plus pour déclarer rapidement un incident. Complétez les différents champs. L'utilisateur pourra suivre ou non le traitement de l'incident selon les droits qui lui ont été donnés. Depuis l'icône Amélioration, sélectionnez le bouton Plus pour proposer une amélioration. Là encore, l'utilisateur pourra suivre ou non cette amélioration selon les droits qui lui ont été donnés. Voilà pourquoi. Sous-titrage ST' 501